la préparation mentale et l'épanouissement personnel c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance j'accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer donc maintenant on va voir comment la préparation mentale et l'épanouissement personnel vont te faire encore parfait à un plus haut niveau mais avant cela tu peux t'abonner en cliquant sur sur la petite cloche ou juste en bas et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos et puis aussi plein de cadeaux dans la bio donc maintenant comment la préparation mentale et l'épanouissement personnel vont aider à parfait pour cela je vais te prendre un exemple souvent quand on est on est sportif on est sportif on s'entraîne à fond parce qu'on a envie d'aller à haut niveau ou même les entrepreneurs on est à fond dans notre truc parce qu'on veut aller à haut niveau et avoir nos résultats parce qu'on paye le prix de l'entraînement quand même on fait des sacrifices si bien que quand on n'a pas le résultat escompté on est frustré on a peur d'échouer on peut être déçu de nous mêmes des fois on va se sentir coupable ou même impuissant face à certains objectifs ce qui est bien que ça va jouer sur notre épanouissement et là je vais donner l'exemple d'un jeune sportif que j'accompagne qui est déjà très haut niveau en tennis et on avait pris à son calendrier d'entraînement sur six mois on avait vu que concrètement il avait vraiment que un seul jour sur six mois de repos et ce qui est juste dingue en fait et quand je dis ça il fallait mais il faut que je m'entraîne faut que je m'entraîne ok mais est ce que tu es heureux ben non et tes résultats est ce qu'ils sont là bas ils sont pas à la hauteur de mes espérances et du coup en fait on a simplement pris le temps de voir ce qui était réellement important pour lui dans la vie il fait mais c'est pire même le tennis en fait je sais même pas si aujourd'hui j'aime encore ça fait je fais ça un peu machinalement et donc en lui posant quelques questions on voit qu'il avait testé des choses mais il n'y a rien qu'il avait testé où il était encore plus heureux que dans le tennis donc le tennis était important pour lui mais vu qu'il faisait que ça il ne pouvait plus avoir d'éléments de comparaison entre est ce que le tennis est réellement important pour moi par rapport à autre chose ou alors est ce que je fais ça machinalement et donc je dis ok qu'est ce qui t'inspire elle était à pas sûr pour regarder en ligne comment mettre l'argent dans la bourse ok est ce que ça inspire ça aurait carrément j'ai envie de former sur ça et du coup en commençant à diviser son temps entre et le tennis d'un côté et penser développer une autre une autre passion à côté du tennis eh bien il a plus équilibré sa vie et du coup finalement avoir des moments où la vraie l'est vraiment se détendre donc moi ce que j'invite à faire c'est que on a plusieurs catégories de vie que ce soit à la santé le sport le social la famille le professionnel on a différentes catégories de vie et c'est important que si on polarise vraiment notre temps nos pensées notre énergie notre argent dans une catégorie de vie bas ça va être on va laisser de côté les autres catégories de vie et si bien qu'on va tellement s'attacher à ça on va même s'identifier à ce que l'on fait parce que on a peur de on va devenir même à la fin esclave de notre activité qu'elle soit sportif ou entrepreneurial alors que lorsque l'on polarise dessus et on met de l'énergie pour être vraiment bon cette catégorie de vie mais il ya aussi une deuxième catégorie de vie qui nous inspire et on met de l'énergie dedans ce qui se passe c'est un peu magique c'est que en ayant un peu moins de temps à penser dans une activité est un peu plus dans une autre et bien ça permet vraiment de souffler un autre un autre sportif que j'avais accompagné exact aussi à haut niveau pareil on voit son agenda il est quasiment pas de repos alors que là il n'y a pas de compétition et du coup je dis ok tu aimes faire quoi il fait j'adore faire du vélo mais ça n'a rien à voir avec ma pratique ma pratique c'est le tir et du coup ok quand tu fais du vélo il fait quoi pas franchement je me repose je suis bien je pense à autre chose et derrière en fait on a vu qu'il ya eu certaines périodes dans sa vie où il avait eu des mois sans entraînement et lorsqu'il reprenait eh bien il n'avait pas perdu son niveau et donc juste en voyant ça il a vu qu'il avait le droit de s'autoriser à se ressourcer aussi dans une autre catégorie qui est quand même lié au sport mais qui était un autre sport ce qui vient que là il sait il s'est relâché il n'est pas que ça et du coup il avait vraiment l'inspiration dans son sport où il mettait l'action et un autre sport qui faisait juste voir par jeu et pour amusement et c'est là où ça devient magique on a encore j'ai encore l'exemple qui me vient comme ça en rugby pareil une fille pendant le comique qui continue à faire les exercices footing et tout comme s'il y avait encore des compétitions et finalement lorsqu'on parle et du à moi j'adore le crossfit ok va vas-y alors fait du crossfit est ce que le crossfit est aussi efficace que des footing bah oui c'est juste qu'on m'a dit qu'il fallait courir ok mais si tu dis que le crossfit c'est aussi efficace et que ça t'inspire fait le et du coup elle l'a fait et derrière boum ça repère naturellement dans le sport donc voilà aujourd'hui c'est vraiment important de comprendre que ton degré de performance extérieure va être aussi souvent égal au degré de performance intérieure à ton épanouissement alors on peut voir de grosses réussites sportives de grosses réussites entrepreneurial mais finalement quand on regarde la vie dans la globalité c'est quelques exceptions et sont tellement malheureux que je pense pas que tu aies envie d'arriver à ça il ya un prix à payer et aujourd'hui je suis persuadé avec les sportifs que j'accompagne qui perd certains à haut niveau que en étant en ayant une préparation intelligente en ayant des phases actives et des phases qui sont plus passives et bien tu es vraiment sur un rythme naturel qui est de de montée descente et qui fait que tu peux vraiment jouer à été rythme biologique d'accélération et de frein et de pouvoir du coup accélérer lorsque c'est vraiment nécessaire pour les grosses compétitions parce que tu as eu le temps avant de te reposer et donc tu n'as pas utilisé le sablier de la volonté donc mets moi en commentaire là ce que tu penses je suis curieux de voir ce que tu penses de cette vidéo et si tu as aimé penser à partager autour de toi pour aider d'autres performeurs et enfin si tu as envie bah prends rendez vous si tu ressens besoin prendre rendez vous il ya un rendez vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe ou moi même où là on va voir un diagnostic entre le point à où tu en es où tu as envie d'aller et parce que tu dois faire pour passer du point a au point b et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao et